Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour vous présenter le maquillage inspiré de la série M-Lock Grove. Dans cette série, l'un des personnages principaux qui se prénomme Peter se transforme en loup-garou et donc du coup j'avais envie de m'inspirer de sa transformation. J'ai au préalable appliqué mes lentilles, donc ce sont des lentilles jaunes et non pas vertes, je ne sais pas pourquoi mais on a l'impression qu'elles sont vertes. Voilà, de toute façon toutes les références sont marquées en barre d'informations. Donc je vais commencer tout d'abord par appliquer du latex assez en bonne couche, voilà, sur le front, sur les joues. En attendant que le latex sèche, je vais m'occuper des yeux, donc je vais commencer par appliquer du fard noir. Donc là c'est un fard à l'eau Grimtoo que j'applique sur la paupière mobile ainsi qu'un ras de cils inférieur. Ce fard noir va vraiment creuser les yeux comme Peter dans la série, puisqu'à ce moment-là quand il se transforme, c'est vrai qu'il a les yeux qui commencent à se creuser. Une fois les deux yeux faits, je vais maintenant appliquer du fard à paupières noir par-dessus le fard à l'eau, donc pour vraiment intensifier le noir. La première couche du latex est enfin sèche, donc je vais maintenant appliquer la seconde couche. Bien évidemment, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, jusqu'à avoir bien évidemment le résultat, le rendu que vous souhaitez. Comme pour tout à l'heure, je vais attendre que la seconde couche de latex sèche et donc je vais reprendre le maquillage des yeux. Je prends cette fois-ci un fard dans les tons marron taupe afin d'estomper les bords du fard noir tout simplement. J'attends toujours que la seconde couche sèche et en attendant, vous avez le droit à une petite danse. Ça y est, c'est enfin sec, donc maintenant je vais appliquer du fond de teint à l'aide de mon éponge. Je vais tout simplement faire l'ensemble de mon visage et je vais recouvrir aussi le latex pour que tout soit vraiment bien uniforme et pour qu'il n'y ait pas de traces de latex, de démarcation ni rien. Je place maintenant au moment un petit peu délicat, donc je prends ma pince à épiler. Donc je vais tout simplement attraper le latex étiré pour former des trous. Donc je vais m'aider de mes doigts pour justement éviter que les trous ne soient pas trop gros. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez, vous les agrandissez, vous pouvez faire des trous plus gros, plus petits, comme vous voulez. Je prends ensuite ma fausse fourrure que je vais appliquer à l'intérieur de mes trous. Donc bien évidemment, pas comme ça, je vais la couper. Donc comme je suis dans un stade de transformation en loup-garou, et bien c'est pour faire comme si ma peau craquelait pour laisser place en fait à une peau de loup-garou tout simplement. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait pas mal de tests pour savoir si les petits morceaux que j'avais coupés pouvaient rentrer dedans. Une fois le morceau trouvé, et bien je le colle tout simplement à l'aide de ma colle à faux cils en veillant bien à ce que le morceau soit collé vraiment à l'intérieur de la peau. Vous voyez, j'ai un petit peu tiré pour que la peau soit par-dessus la fausse fourrure. Place maintenant au make-up ! Donc là je prends ma palette de la marque MAC Pro que j'aime beaucoup, qui est vraiment super sympa. Donc j'applique tout d'abord du rouge autour de la plaie. Et je prends ensuite du fard noir parce qu'en fait il y a un petit peu de trous entre la fourrure et la peau. Donc voilà, je comble les trous avec du fard noir. Et après je mélange un petit peu toutes les couleurs afin de donner un résultat assez réaliste. Voilà, je mélange du fard rouge foncé, du rouge, du noir. Bien évidemment je fais ça autour de chaque trou et après j'applique du faux sang. Donc aussi bien du faux sang liquide que du faux sang coagulé comme ceci. Voilà, donc c'est un faux sang un peu plus épais qui va donner vraiment deux textures différentes de sang. Et je rajoute un petit peu de faux sang un petit peu partout pour donner vraiment, comme dans la série où Peter il a pas mal de sang sur le visage. Et ensuite je me salue le reste du visage avec du fard noir. Voilà le résultat ! J'espère qu'il vous plaît et surtout j'espère que vous trouvez ça assez réaliste. En tout cas moi j'ai vraiment pris plaisir à faire ce maquillage. Et voilà, sur ce je vous fais tout, plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501